Bonjour, le réseau de chaleur de Gennevilliers sera bientôt alimenté par une énergie locale et renouvelable, le bois. Yes ! Ce soir, attention, Boris danse. Calme-toi, la mise en service aura lieu qu'à la fin de l'année. Historiquement, le réseau était alimenté en fioul, puis au gaz, et donc maintenant au bois. Et le bois est une énergie renouvelable. Non ! Bah si, puisque le bois vient principalement des arbres, puisque ça pousse, et donc ça repousse. Alors 60% d'énergie renouvelable sur le réseau, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça implique une diminution des émissions de CO2. Et ça c'est bien, parce que le CO2, ça pollue. Wow ! Non ! Bref, chaque année, l'émission de 12 000 tonnes de CO2 sera évitée. Soit l'équivalent de 5 200 véhicules en circulation. Ou encore 6 500 vaches. Puisque je vous le rappelle, une vache produit entre 50 et 120 kg de méthane par an. Et que le méthane est 23 fois plus puissant que le CO2. 12 000 tonnes étant à peu près équivalent à 12 millions de kilos. Yes ! Exactement, même 12 millions de kilos si on les divise par 80, chiffre pris arbitrairement entre 50 et 120. Et que l'on divise par 23, puisque je vous le rappelle, le méthane est 23 fois plus dangereux et puissant que le CO2. On obtient donc 6 500 vaches. A noter que si on prend 15 km, la longueur du réseau, que l'on multiplie par 17 MW, la puissance de la future chaufferie, que l'on divise le tout par 60%, la part du bois dans la production de chaleur du futur réseau, On obtient un résultat qui ne veut absolument rien dire et qui ne sert à rien. D'ailleurs, à ce moment de la vidéo, 20% se disent que c'est vraiment bien cette chaufferie biomasse. 60% qu'il y a beaucoup trop de chiffres dans cette vidéo. 27% se demandent pourquoi ils regardent cette vidéo. Et 3% sont encore en train d'essayer de faire le calcul précédent. On notera également que 80% ont remarqué que la somme des pourcentages précédents fait 110% et que les 20% restants viennent de retourner en arrière pour vérifier. En revanche, 100% pensent qu'il est temps que cette vidéo se termine. Alors, au revoir !